... J'ai imaginé cette saison comme un bouillon de culture. Le mot est peut-être trivial ou galvaudé, mais il est vrai que j'ai eu envie de faire bouillonner ensemble plusieurs choses. Évidemment, le titre générique de Vertuosité, où il est question très naturellement de la virtuosité des instrumentistes qui jouent sur scène, mais pas seulement, c'est aussi la virtuosité de tout ce qui se met en phase pour arriver au moment du concert qui vous est proposé sur scène. Et cette phase, c'est le travail de répétition, mais c'est tout le travail de l'équipe de l'orchestre, tout le travail qui met chacun de nous dans les meilleures conditions pour pouvoir vous proposer ce partage sur ces très grandes œuvres que vous allez entendre tout au long de cette saison. Virtuosité à travers les nombreux solistes qui vont venir nous rejoindre et nous proposer leurs talents, nous proposer leurs compétences et leur humanité, parce qu'il est aussi question de cela. Tous ces solistes que je connais extrêmement bien depuis longtemps et qui nous font toujours l'amitié de venir partager leurs savoirs, leurs émotions avec nous. La virtuosité, c'est aussi la venue de grands maîtres, et je pense au chef d'orchestre Anthony Witt, qui est un chef d'orchestre absolument indiscutable, qui nous fera l'honneur de nous dispenser un peu de son grand savoir. Et puis, évidemment, la venue à nos côtés de Kaya Sariaou, un des compositeurs qui compte le plus sur la scène internationale et mondiale. Kaya Sariaou est non seulement un compositeur incontournable aujourd'hui, mais c'est quelqu'un d'une immense générosité et d'une immense sérénité dans son talent et dans la musique qu'elle vous propose. La virtuosité, c'est aussi cette mise en phase avec le cœur de l'ONPL à travers cette grande neuvième symphonie de Beethoven en fin de saison, à travers le Requiem de Deux Reflets, le Requiem de Brahms dans sa version, à deux pianos. Donc la voix, le monde de la voix, parce qu'en fin de compte toute musique est vocale et même la musique instrumentale. Quand on joue d'un instrument, on chante avec son instrument et on chante avec son corps. Tous ces mondes-là qui se mettent en phase pour vous proposer une saison dont j'espère que vous la trouverez enthousiasmante et qu'elle vous procurera des émotions aussi diverses qu'intenses. Sous-titrage Société Radio-Canada